Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle page d'Art Journal. Et aujourd'hui je vais compléter mon tout petit carnet format A6 où je vous avais fait une poupette par jour pour le calendrier de l'Avent 2022 et on va compléter l'une de ces pages mais je vais travailler sur du papier aquarelle à part que je vais venir coller dans mon carnet tout simplement parce que mon carnet étant maintenant très 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 bombé, je n'arrivais pas à faire le fond que je voulais avec ces magnifiques branches de cerisier de la fée du scrap donc j'ai travaillé sur une petite feuille à part et puis je viendrai la coller dans mon carnet. Alors je travaille sur un papier aquarelle cellulose lambda, je crois que c'est du papier Montval de chez Canso pour le fond et comme je vous le dis je suis venue tamponner à la Versa Finkler ces branches de cerisier pour mon fond et je suis venue travailler avec mes sprays, mes encres en spray. Donc j'ai le spray Distress Oxide, c'est la Kitsch Flamingo pour le rose et je suis venue ajouter des touches de spray doré Lindy's et vous voyez j'ai fait exprès, j'ai concentré mon spray en haut de ma page et j'ai fait plus des formes d'éclaboussures en bas de la page parce que je veux un effet feuille de, enfin branches de cerisier mais toutes les pétales qui s'envolent, c'est quand même des fleurs très très fragiles et au moindre coup de vent, toutes les pétales s'envolent et c'est l'effet que je veux donner, vous voyez dans mon bas de page avec cet effet moucheté avec les sprays. Deuxième chose, avec un pochoir éventail de la fée du scrap et une Distress Oxide, alors là c'est une rose, c'est la Warm Lipstick, je suis venue faire un petit fond éventail vraiment très très discret en ton sur ton avec mon rose, puis je suis revenue travailler les branches de cerisier parce que ces dernières, comme c'est ce que j'ai tamponné en premier, elles ont pris le spray sur la figure, elles ont pris la Distress Oxide qui est très très couvrante sur la figure et on ne voyait, je vais pas dire pas plus trop le motif, on le voit quand même, mais on le voyait plus suffisamment. Donc pour retravailler mes branches de cerisier, donc note pour plus tard, j'aurais dû les tamponner après, mais je n'avais pas à ce moment-là l'idée de ce que je voulais faire, c'est pas grave. En tout cas, pour retravailler ces branches de cerisier, je suis revenue passer un marqueur noir à une pointe très très fine, j'utilise les marqueurs Micron je crois, donc waterproof, je suis revenue passer mes branches de cerisier et puis pour les fleurs, je viens les coloriser avec un crayon de couleur, donc c'est un luminance et c'est la couleur blanc rosé. Comme on est avec un crayon de couleur à la cire, c'est un crayon de couleur qui est de fait très très couvrant, donc il va sans problème recouvrir l'encre rose que vous avez sur le fond de page et il va même parfois recouvrir le trait de mon tampon, c'est pour ça parfois vous allez me voir redessiner. Une fois que j'ai colorisé ces fleurs de cerisier, je viens retracer les traits de mon tampon avec ce crayon vraiment à pointe très très fine parce qu'encore une fois le crayon de couleur à la cire recouvre tout, donc voilà, on voyait plus trop les traits de mon tampon. Je vais faire ça pour toutes les fleurs, donc c'est un jeu de patience, ça demande, voilà, vous avez la faim, ça demande à ce que son crayon de couleur soit bien bien taillé. Une fois que toutes mes fleurs sont réalisées, je viens faire des projections au marqueur acrylique sur mon fond de page, toujours pareil, toujours pour donner cet effet de pétale qui s'envole. Donc je vais réaliser des projections de deux couleurs, du blanc et puis du rose qui est dans le même rose que mon fond de carte. Voilà, c'est toujours pour renforcer cette idée de pétale qui s'envole. Maintenant, on va passer à la colorisation de ma petite demoiselle. Donc c'est un tampon All on Create, c'est la dernière collection de Janet Klein avec toutes ses poupettes qui nous fait voyager autour du monde et ça, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est la poupette Taïwan. J'ai choisi cette poupette-là déjà pour être dans des pays cohérents avec nos fleurs de cerisier et puis parce que si vous regardez bien dans le détail du tampon, elle en a dans les cheveux. Donc ça faisait un rappel par rapport à mon fond. Je vais venir travailler cette poupette avec mes crayons de couleur Supracolor Soft de Carandache sauf à l'exception de ma couleur peau puisque une couleur peau, en tout cas celle que vous avez à l'écran, ces couleurs-là ne sont disponibles que chez les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc maintenant, quand j'utilise mes crayons de couleur aquarellable, j'ai pris l'habitude pour mes couleurs peau d'utiliser ces deux crayons. Donc je vous donne les numéros, c'est le 132 et c'est le 189. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser ces deux crayons pour réaliser mes couleurs peau et puis après, pour le reste de la colorisation, je prends les crayons de couleur aquarellable que j'ai envie de travailler, soit en fonction de mon envie du moment, soit en fonction des couleurs que j'ai envie d'utiliser pour ma réalisation. Vous allez le voir en cours de réalisation, ça m'y fait penser parce qu'on le voit bien à l'écran, je vais avoir un souci avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc j'utilise un pinceau à réservoir d'eau à pointe très très fine, je vous le rappelle, pour des colorisations aussi petites, je dirais d'ailleurs pour toutes les colorisations, il vaut mieux utiliser un pinceau à réservoir d'eau à pointe fine plutôt qu'une pointe moyenne et une pointe épaisse parce que ça va amener beaucoup trop d'eau. Vous allez noyer votre couleur et vous allez le voir dans un instant, ne serait-ce qu'avec mon pinceau à pointe fine. J'ai un petit peu noyé le début de ma colorisation parce qu'il s'est mis, je ne sais pas s'il est déréglé ou je ne sais pas s'il est usé tout simplement parce que je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine d'années que je l'ai, donc en tout cas s'il est usé, il aura eu une belle durée de vie, mais il s'est mis à couler de façon importante en eau. En tout cas je vous disais, pour le choix de la taille de la mine, gardez la pointe moyenne et gardez la pointe large pour réaliser des fonds, on peut tout à fait réaliser des fonds de page au crayon de couleur aquarellable et puis pour des colorisations sur de petits motifs, on va préférer garder une pointe taille fine. Au niveau de la réalisation de mes dégradés au crayon de couleur aquarellable, je vais toujours utiliser la même technique lorsqu'on va réaliser un dégradé avec une seule couleur. Alors une seule couleur ne signifie pas forcément un seul crayon de couleur, mais en tout cas comme ici, une seule couleur, c'est-à-dire que je suis uniquement, ça y est je commence à avoir mes soucis, je suis uniquement dans la gamme de violet. Donc pour réaliser mon dégradé, je m'y prends de la façon suivante. Je vais tout recouvrir, l'ensemble de ma colorisation avec la couleur la plus claire, puis avec ma couleur intermédiaire et ma couleur la plus foncée, je vais délimiter mes zones de lumière et mes zones d'ombre et ensuite je viens appliquer mon pinceau à réservoir d'eau en commençant toujours par la zone la plus claire pour aller pousser les pigments vers la zone que je veux voir être la plus foncée. C'est toujours pareil pour ne pas emporter des pigments foncés dans ma zone ma plus claire, pour ne pas polluer ma zone ma plus claire avec mes pigments les plus foncés. Donc vous voyez au niveau de la jupe, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait cette première couche avec mon crayon de couleur le plus clair. Maintenant avec mon crayon de couleur intermédiaire, je viens délimiter ma zone d'ombre, la maximum en fait d'ombre que je veux et puis je viens foncer cette zone d'ombre avec mon crayon de couleur le plus foncé. Je vais faire exactement la même chose avec les plis de la robe de ma poupette. Alors là j'ai fait un choix arbitraire, c'est-à-dire que j'ai décidé que mes plis se feraient de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y aurait l'ombre à droite pour donner l'illusion que le haut de mon pli est sur la gauche finalement de chaque pli de robe. Quand vous réalisez des plis de robe, essayez de toujours les faire comme je l'ai fait ici dans le même sens. C'est une logique de lumière en fait. Si vous vous dites que la lumière comme je le veux ici arrive par la droite, forcément l'ombre des plis va toujours être le même. Donc quand vous colorisez des plis, veillez bien à ce que les ombres soient toujours la même pour une cohérence visuelle tout simplement. Et puis là vous voyez, je passe ce qu'il me reste de pinceau à réservoir d'eau. Je vous ferai une petite parenthèse là-dessus dans 30 secondes. Mais en tout cas, je passe mon pinceau à réservoir d'eau. Vous voyez pour les plis c'est de la même façon. Je commence par ma zone la plus claire et je viens pousser les pigments vers ma zone la plus foncée pour pas que mes pigments violets foncés viennent polluer finalement ma zone la plus claire. Et puis là je fais la même chose avec le haut de ma robe. Petite parenthèse sur mon accident de pinceau à réservoir d'eau. D'habitude lorsque j'ai trop d'eau qui coule de mon pinceau et que je vais de fait avoir une goutte trop importante qui va se déposer sur mon papier et faire que je ne vais pas réussir à doser l'eau sur mon papier. D'habitude je retourne mon pinceau. Donc je lui mets la mine en haut et je viens avec un papier absorbant aspirer en comprimant ma mine. je viens aspirer l'excédent d'eau ce qui fait que ça va un petit peu vider la virole de mon pinceau et me remettre au niveau de la quantité d'eau que va délivrer mon pinceau. Cette manœuvre je l'ai faite plusieurs fois. Je vous l'ai montré en début de vidéo et j'ai eu beau la refaire plusieurs fois. Mon pinceau continuait à liquider beaucoup d'eau. Donc là j'attends la suite de l'histoire. C'est à dire que pour éviter à chaque fois de lui rajouter de l'eau j'ai enlevé son réservoir d'eau pour vider finalement en l'utilisant le vidé de son eau et puis une fois que j'aurai vidé de son eau je remettrai le réservoir avec de l'eau comme je le fais classiquement et puis je verrai. S'il continue à fuiter c'est qu'il a fini il aura bien vécu et puis s'il ne fuite plus je pense que j'avais trop compressé mon pinceau pour faire couler de l'eau et qu'il était simplement en surcharge d'eau. Pour la coiffure de ma petite poupette ici je réalise un dégradé à une seule couleur avec un seul crayon. Donc avec les crayons de couleur aquarellable vous pouvez tout à fait réaliser également de jolis dégradés avec un seul crayon de couleur et là vous allez jouer sur le nombre de couches que vous allez appliquer sur votre papier pour définir l'intensité de votre couleur. A moins vous mettez de couches à plus votre couleur va être claire puisqu'elle va être éclaircie par le blanc du papier qu'on va voir par transparence avec votre couche de couleur et puis à plus vous allez rajouter de couches de couleur à plus votre couleur va se foncer parce qu'en fait elle va devenir opaque tout simplement. Vous voyez là aux racines des cheveux de ma poupette on ne voit plus le plan du papier donc on a une couleur d'ailleurs je crois que c'est le noir ivoire que j'ai utilisé on a une couleur noire qui est parfaite et j'ai toujours suivi ma logique qui est ma zone la plus claire il y a une seule couche de couleur ma zone intermédiaire il y a deux couches de couleur et ma zone la plus foncée à la racine des cheveux de ma poupette on a trois couches de couleur. Les petites fleurs je les ai colorisées à part j'ai utilisé deux couleurs de rose le 280 et le 493 mais je les ai trouvées un petit peu terne donc pour réveiller mes fleurs je suis venue au centre repasser les traits des tampons avec un stylo gel doré et puis un stylo gel rose il est rose rouge c'est la même gamme que le Pentel doré mais c'est une autre couleur c'est une couleur oui qui est on va dire rose fuchsia ma poupette est entièrement colorée colorisée j'ai utilisé le titre l'un des titres qui est sur la même planche de tampon que les branches de cerisier prendre le temps voilà j'ai réalisé cette poupette un week-end un week-end où j'avais décidé que je ne ferais rien d'important donc le titre prendre le temps allait parfaitement je fouille voilà pour trouver mon petit marqueur blanc pour comme d'habitude mettre quelques petites zones de lumière dans ma colorisation et puis une fois le marqueur passé je vais avoir envie d'ajouter un petit signe chinois, japonais je ne sais pas dans mon fond de page pour un petit peu compléter parce que je trouvais comme ça que ça fonctionnait en triangle entre mon motif japonais ma poupette et le titre voilà je trouvais qu'à l'oeil il manquait quelque chose dans ce petit coin là c'est un petit détail d'ailleurs si quelqu'un lit les idéogrammes on va dire japonais je veux bien savoir ce qui est écrit que bon je ne pense pas que Lydie nous ait fait un petit sigle qui soit voilà malveillant ou grossier je n'en pense pas capable mais je serais curieuse de savoir ce que signifie cette petite écriture voilà je viens coller ma page dans mon petit carnet donc c'est un carnet Moleskine format A6 en papier en papier aquarelle donc je viens coller et puis je viens découper les arrondis puisque les pages de mon carnet sont en format arrondi donc je viens découper les arrondis et puis cette page est terminée j'espère que cette page vous aura plu il me reste quasi plus de pages à réaliser dans son carnet dans ce carnet donc je vais m'y atteler pour voilà pour j'espère avant cet été terminer ce carnet surtout que la Janet Klein nous a fait plein de jolies poupettes donc il y a de quoi largement compléter ce carnet je vous dis à très bientôt et comme d'habitude d'ici là amusez-vous bien ciao ciao ciao